RMC, Apolline Matin, Apolline de Malherbe. Il est 7h42 et vous écoutez RMC. L'invité du jour. Bonjour Luc Châtel, vous êtes le président de la plateforme automobile. En gros vous représentez toute la filière auto en France. Une filière qui va devoir carburer pour réduire les émissions de CO2. C'est ce que prévoit le plan qui a été lancé par la première ministre. Vous allez d'ailleurs ce soir voir 5 ministres d'un coup. Il y aura le ministre des transports, la ministre de la transition écologique. Vous allez devoir justement accompagner cette transition. Est-ce qu'on est prêt ? Est-ce que la filière automobile est prête ? Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre la chargure avant les bœufs ? L'objectif c'est d'être prêt. C'est-à-dire que l'automobile est la première filière industrielle qui va se transformer totalement dans une logique de décarbonation. Si on prend un peu de hauteur, en France les transports représentent 31% des émissions de CO2. Et sur les 31%, 75% viennent des voitures. Donc on a un impact réel. Donc il y a un problème. Il y a un sujet qui va être traité par les ingénieurs de l'automobile. Qui a commencé à être traité. Je rappelle qu'en 30 ans, on a divisé par deux les émissions de CO2 des véhicules qui sont aujourd'hui en concession. Ils émettent deux fois moins de CO2 autour de 90 grammes qu'il y a 30 ans. Donc on a déjà commencé. Mais on va aller au bout. C'est-à-dire que l'objectif, c'est zéro émission pour les véhicules neufs vendus en 2035. Mais ça, est-ce que ça veut dire 100% de véhicules électriques à ce moment-là qui seraient vendus ? Ou est-ce que ça veut dire que vous plaidez comme l'Allemagne, par exemple, qui a fini par réussir à repousser l'application de cette décision-là en disant « Attendez, la solution, ce n'est pas forcément 100% de voitures électriques. C'est peut-être aussi des voitures à moteur classique thermique. Simplement, on va changer l'essence qu'on met dedans. » Alors, il y a ce qu'on plaide et il y a ce que décident les décideurs. Nous avions plaidé, la filière automobile, les industriels, avaient plaidé une réduction jusqu'à zéro des émissions de CO2. Donc des règles, des normes nouvelles. Mais qu'on nous laisse le choix dans la technologie. Mais ça, c'était il y a deux ans. Et ça, vous avez perdu. On a perdu. En gros, les pouvoirs publics européens, on parle de normes européennes, ont décidé d'aller à zéro en 2035. Et en gros, la seule technologie aujourd'hui disponible à un coût à peu près accessible, on va y revenir, c'est l'électrique batterie. Donc, nous, on est disciplinés et on va respecter les règles et on va engager ce qu'on appelle notre feuille de route de décarbonation. Et comment on va le faire ? Je vous disais, nous émettons 75% des émissions des transports. Les véhicules automobiles. D'où viennent ces émissions ? Elles viennent à 80% de l'usage du véhicule, c'est-à-dire le carburant que vous mettez dans votre voiture, et à 20% de la fabrication de la voiture. Avec l'électrique, on va passer ce 80% en France, avec l'électricité décarbonée, proche de zéro. Alors, attention, il y a deux trucs que vous dites. Si j'écoute un petit peu entre les lignes, vous avez parlé du coût et vous avez parlé de « en France ». Je vais commencer par le « en France », entre guillemets, parce que ça veut dire que le tout électrique, oui, mais si elles sont produites en France. Si on fait venir la voiture de Chine, un, on ne sait pas exactement comment elle est produite, et puis deux, vous rajoutez le transport qui, en lui-même, est une forme de pollution. Complètement. Nous avons alerté à plusieurs reprises les pouvoirs publics européens, en disant « en France, la voiture électrique, ça peut avoir du sens », parce qu'effectivement, les fameux 20% que j'évoquais d'émissions de CO2 sur la fabrication, on peut les réduire considérablement avec de l'électricité décarbonée, avec des matériaux, de l'acier décarboné, etc. Par contre, en Pologne, aujourd'hui, où on a 80% d'électricité qui est produite au charbon, une voiture électrique, ça n'a pas de sens. Donc, c'est ça le sujet. Et puis, il ne faut pas oublier que produire une voiture électrique, et c'est le paradoxe de cette affaire, parce que produire une voiture électrique, ça va émettre deux fois plus, pratiquement, de CO2 qu'une voiture thermique. Parce que c'est plus lourd, parce qu'il y a la batterie. Voilà, c'est plus lourd et à cause de la batterie. Donc, on va s'attaquer, un, à l'usage, l'électrique, effectivement, ça nous amènera en 2035 pour les voitures vendues à 0% d'émissions de CO2, et on va s'attaquer au process industriel pour faire en sorte qu'on décarbone tous les maillons de la chaîne de production. Et là, la France termine votre question, elle est très importante. La France, c'est un nouveau départ pour l'industrie automobile française. Certes, on n'avait pas choisi le 100% électrique. C'est une révolution, c'est une forme de révolution industrielle. C'est une révolution totale, totale. Ce n'est pas du tout la même chose de produire une voiture thermique. Si vous voulez, nous, il faut toujours, comme on dit, transformer la gifle en caresse. Il faut toujours saisir l'opportunité. C'était une contrainte, vous allez essayer d'en faire quelque chose de dynamique. Et ça peut être une opportunité pour la France, pour rapatrier des productions. Regardez aujourd'hui les projets qui fleurissent en France. On a quatre projets de Gigafactory dans les Hauts-de-France. Mardi prochain, nous inaugurons celle de ACC. Nous avons des projets de moteur électrique. Nous avons des projets de piles à combustible d'hydrogène. Les constructeurs ont annoncé l'assemblage de véhicules. Donc, on se prépare à produire environ 1,7 million de véhicules dans les années 2028 en France électriques. Vous serez prêts. Vous ferez en sorte d'être prêts. Mais à quel coût ? C'est-à-dire, ceux qui nous écoutent et qui se disent, voilà, en 2035, on nous dit qu'on ne vendra plus de voitures à moteur thermique en France. Ça, on a bien compris. Cette bataille-là, vous l'avez perdue. La décision est actée. Et puis, voilà, une fois que c'est fait, vous allez faire en sorte que ce soit bon. Mais il y a évidemment la question ensuite de l'entretien. Il y a la question de la fourniture de carburant. C'est-à-dire que ceux qui vont l'acheter en 2034, c'est-à-dire un an avant que ça s'arrête, ils vont peut-être se dire, bon, peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, il n'y aura plus de station-service. Ils vont déjà renoncer. Ils sont en train de renoncer à racheter une voiture. Ils attendent peut-être que les voitures électriques soient moins chères. Vous avez raison. On le voit très bien. Le marché est très mou. Et c'est un sujet, l'attentisme aujourd'hui, qui fait que les gens ne comprennent pas bien ce qui est en train de se passer. Et on peut les comprendre. Et ils se disent, bon, je vais encore tirer un petit peu sur ma vieille voiture avant de décider d'en changer. Parce qu'ils disent, je vais avoir une ZFE dans ma ville et je ne pourrais plus utiliser mon vieux diesel, comment je vais faire ? Mais à côté de ça, l'électrique, est-ce que je vais avoir des stations de recharge pour partir en vacances ? Ce n'est pas sûr. Donc, quels sont les sujets ? On a deux grands sujets, conséquences de cette transformation vers l'électrique. Premièrement, les recharges. On n'a pas assez de recharges en France, de bornes de recharge. On a passé les 100 000 il y a quelques jours. On n'en a pas assez, puis elles restent compliquées. Elles restent en partie inutilisées. Alors, certes, les pouvoirs publics nous disent qu'on est les meilleurs élèves de l'Europe, sans doute. Mais comparons-nous. Nous, on a besoin, en gros, d'une borne pour 10 véhicules électriques. Aujourd'hui, on est plutôt à 1 sur 11. Et il y en a une partie qui est défectueuse. Et on a surtout une croissance qui nous attend. Il nous faudra 300 000 bornes en 2030. Donc, il faut accélérer sur les bornes de recharge. Deuxième sujet, le prix des voitures. Une voiture électrique, ça coûte 50% plus cher qu'une voiture thermique. Parce que la batterie. Donc, la filière est en train d'engager. Parce qu'aujourd'hui, les batteries, n'oublions pas, sont fabriquées en Chine. C'est le paradoxe de tout ça. C'est qu'on est en train d'orienter les consommateurs vers des voitures aujourd'hui dans une partie fabriquée en Chine. Et finalement, on manque quand même une partie de l'objectif. Absolument. Donc, c'est pour ça. Luc Adel, qu'est-ce que vous allez demander tout à l'heure au ministre ? D'abord, nous allons demander que dans le cadre de cette feuille de route de décarbonation, on ait de la visibilité sur le coût de l'énergie vitale. Parce que je vous disais tout à l'heure, si on veut réduire la production, l'impact de CO2 en matière de production, il faut de l'électricité décarbonée. Donc, le plan nucléaire. Et il faut que cette électricité décarbonée, elle soit à bas coût. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est le paradoxe. C'est qu'on paie l'électricité nucléaire à un prix de celle qui sort des centrales à charbon. Donc, c'est absurde. Donc, ça, c'est vital parce que ça peut permettre de rendre la France très compétitive en matière d'attraction des nouveaux investissements dans l'automobile. Savoir où vous allez, savoir à quel coût, et privilégier. Ensuite, il nous faut de la visibilité. Je vous disais, le problème, c'est le prix de la voiture. Donc, il faut, et on a vu dans tous les pays qui ont réussi à développer la voiture électrique, il faut que les pouvoirs publics, pendant un moment, compensent l'écart de prix. Donc, il faut du maintien, de la visibilité, de la pérennité dans les aides, l'accompagnement, les aides directes aux consommateurs. Et le fameux bonus, notamment. Merci, Luc Châtel. Merci à vous. D'être venu dévoiler, effectivement, ce que vous direz aux ministres tout à l'heure. Je rappelais que vous avez rendez-vous avec cinq ministres à 17h tout à l'heure pour l'avenir de la filière automobile et l'accompagnement de ce plan écolo. Luc Châtel, vous qui êtes président de la plateforme automobile, merci à vous. 7h50 sur RMC. RMC jusqu'à 9h.